Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant, pour le mois de janvier 2022. J'ai déjà fait des guidances pour l'année 2022, vous pouvez aller voir la playlist. Et là, ça sera pour le mois de janvier. Alors, j'ai tiré le tarot de Marseille, la carte qui est ressortie pour vous, les énergies du mois, c'est l'étoile. Très belle carte. L'étoile, c'est l'accomplissement d'un souhait, d'un rêve, c'est une protection, c'est aussi un équilibre, une plénitude, c'est aussi tout ce qui est un peu la beauté de la vie, c'est le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui est rassurant, on est rassuré, ça peut être aussi une guérison de quelque chose. On vous dit aussi qu'avec l'étoile, vous réalisez des espérances par l'épanouissement, en gardant l'épanouissement et la foi, bien sûr. On vous parle de bonheur harmonieux, on vous parle de beaucoup de douceur et de confiance aussi. Vraiment, c'est une belle influence heureuse, l'étoile. C'est un beau... Je pense que c'est les versos qui ont eu aussi cette carte, je ne suis plus sûre. Allez, on y va, on va regarder le règne des miroirs pour compléter. Alors, on vous parle de victoire. On voit que vous allez obtenir une victoire, donc l'étoile, c'est ça, c'est une victoire sur quelque chose. On vous dit que vous aviez peut-être du mal à vous projeter, vous vous demandiez ou vous demandiez encore qu'est-ce que je dois faire pour... Peut-être par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Et là, on me dit que vous allez réussir à pouvoir trouver, à vous projeter. Alors, on parle de jalousie en amour. Il y a eu des jalousies en amour. Vous avez des jalousies. On parle de communication. Vous vous protégez beaucoup. On vous dit, mais là, on parle de réussite, d'examen. Alors, on voit que pour certains, vous êtes beaucoup protégés parce qu'il y a eu peut-être des jalousies. Alors, ça peut être des communications. Alors, soit vous aviez du mal à communiquer ou vous avez vu des communications qui ne vous ont pas plu. En tout cas, il y a eu une protection. Vous vous êtes mis beaucoup sous votre bouclier et on vous dit que là, vous réussissez cet examen. Il y a quelque chose, il y a une fin heureuse par rapport à ça. Alors, à chaque fois, si on vous met en examen par rapport à quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et là, on parle de fin d'examen. On vous dit que vous êtes à l'écoute de vous-même. Il faut vraiment être à l'écoute de vous-même et non pas rester dans la jalousie. Émotionnellement, ça vous a embêté. Et on parle de victoire par rapport à ça. On vous dit qu'il y a eu des communications. Alors, on me parle de séparation. Alors, pour certains, soit vous allez penser à vous séparer. Peut-être que ça ne va plus. Ou il y a eu quelque chose qui s'est terminé par rapport à des communications. On me dit qu'il y a eu trahison. Et on me parle d'amitié. Vous allez y voir plus clair. On voit que, à mon avis, alors, pour certains, peut-être que vous êtes dans une phase de séparation à cause d'une trahison amoureuse ou amicale. Ça peut être ça aussi. Et on me dit que là, grâce à des amis, vous allez être aidé ou vous faire aider. Et on vous dit que vous allez y voir plus clair au mois de janvier grâce à tout ça. Vous passez l'examen avec brio. Donc, félicitations. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, il faut laisser le temps au temps. Allez, on va regarder l'oracle de Mika, le tome 1. Et on fera le tome 2 ensuite. Si vous souhaitez le commander, vous pouvez aller voir sur Facebook. Les oracles de Mika. Alors, on vous parle de période de chance. On vous dit qu'en fait, vous allez avoir de la chance. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Mais ça peut être aussi, on vous dit, vous allez avoir de la chance parce que vous avez travaillé. Vous avez gravité marche. Donc, du coup, vous allez être récompensé. C'est ça, la bonne étoile. Alors, on parle du signe du lion. On vous dit, il y a quelque chose en rapport avec la terre. Vous voyez, le lion, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu des soucis. Mais il y a quelque chose qui va s'ancrer. On me parle avec la terre. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça. On parle de création, donc des nouvelles choses qui arrivent avec quelqu'un du signe du taureau. Il y a beaucoup de signes. Donc, il y a un choix à faire. Alors, pour certains, vous avez peut-être la jalousie et la trahison. C'est peut-être vous aussi qui l'avez créé. Peut-être que vous avez un choix à faire entre un lion et un taureau aussi. C'est possible. Alors, on vous parle de positivité. On vous dit oui. Il y a quelque chose qui est avec l'air. On me dit que vous réfléchissez beaucoup. Mais on vous dit aussi peut-être que vous réfléchissez beaucoup trop. Vous êtes trop éparpillé et qu'il faut peut-être plus vous ancrer. C'est pour ça qu'on a la terre. De travailler aussi peut-être à vous aligner un peu plus. On me dit qu'il y a un choix à faire à la pleine lune. Vous aurez un choix à faire. C'est la fin d'un cycle à la pleine lune. Donc, la pleine lune du mois de janvier a lieu le 18, je pense. Et on vous dit que là, il y aura du changement parce que vous allez... C'est là où vous allez semer des nouvelles graines et c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez vraiment. Et on me dit qu'il y a une face cachée. Il y a quelqu'un du signe du taureau qui pourrait avoir une face cachée et que voilà, vous allez guérir de ça. Alors, c'est peut-être cette personne-là, peut-être c'était votre ex avec qui il y a eu des cachotteries et du coup, vous allez guérir de ça. On vous dit ne vous inquiétez pas. Et vous allez rencontrer peut-être un lion pour certains. C'est vraiment un titre d'information. Tout le monde ne va pas rencontrer un lion ou un taureau. Allez, on va regarder avec le tome 2 voir un petit peu ce qu'on vous donne comme conseil. On vous dit invite-le ou invite-la. Là, vous avez pris trop de retard. Vous voyez, pour certains, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur. Vous n'osez pas l'inviter ou pour certains, ça peut être aussi juste inviter des amis. Peut-être que vous êtes trop dans votre solitude actuellement et vous ne voulez plus rien faire. On vous dit vous avez eu une mauvaise idée. Vous voyez, il y a eu quelque chose de mauvaise idée. On me dit par rapport à quelque chose mais il faut persévérer. Il y a peut-être eu quelque chose que vous avez fait. Ça a été mauvais. Donc, c'est quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Mais on vous dit que ce n'est pas une raison pour ne pas persévérer. On vous dit lâchez prise. Lâchez prise. Ne restez pas sur le passé. On me dit que là, vous êtes sur la bonne voie et libérez votre créativité. Maintenant, on vous dit que vous pouvez y aller, libérez cette petite graine, semez cette petite graine. Faites éclore vos projets aussi. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de contrariétés. Il y a eu une cassure. Il y a eu quelque chose. Mais on me dit que là, maintenant, vous pouvez persévérer et chérir vos proches. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Il y a eu quelque chose qui a fait que maintenant, vous pouvez aller vous entourer de gens que vous aimez et puis les chérir aussi. Vous chérir vous-même également. On me dit de toute manière, ce n'était pas la bonne personne. Donc, lâchez prise. De toute manière, la personne qui vous a trahi ou que vous avez trahi, ce n'était pas la bonne. Et on me dit qu'il y a eu des promesses qui se sont envolées mais que maintenant, c'est tout. Vous êtes sur la bonne voie et allez au bout de vos rêves. On vous dit que c'est vous qui allez créer votre nouveau projet. Il ne faut pas attendre de quelqu'un pour le faire. Et on vous dit qu'il faut vous relever. Il faut arrêter de sombrer pour vous relever. Ça arrive. Si la personne, elle vous a quitté ou il y a eu trahison, c'est qu'elle était plus bonne pour vous, cette personne. Et elle vous fait comprendre quelque chose. Donc, il faut même limite parfois les remercier. Bon, je sais que c'est compliqué à comprendre ça mais il y a des gens au moins quand vous rencontrerez quelqu'un d'autre, vous vous direz tant mieux que je ne suis pas restée avec cette personne-là. Parfois, on fait un bout de chemin. C'est tout. Allez, on va regarder l'oracle d'Izawatt. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, on vous dit qu'il y a du nouveau, il y a de la nouveauté au sein de votre communauté. Les pingouins, c'est votre famille. d'âme ou votre famille. On vous dit que vous allez réussir à retrouver, à recréer quelque chose. Alors, pour certains, c'est peut-être même la naissance d'un enfant dans votre famille. Mais il y a quelque chose. En tout cas, il y a un projet qui est en train d'éclore. On me dit qu'il va falloir nettoyer la vague, c'est aller purifier tout ça. On me parle d'une rencontre. Pour certains, vous allez faire une rencontre. Quelqu'un avec qui vous allez être de la même tribu. Vous voyez, la tribu, c'est la famille d'âme. Quelqu'un avec qui vous allez avoir une belle connexion ou peut-être qu'on vous dit nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Restez pas avec des personnes toxiques. Allez voir plutôt des nouvelles personnes. Donc, la tribu, ça peut être aussi des nouveaux amis ou une nouvelle association. Je sais pas, ça peut être plein de choses. Mais là, on parle quand même d'un coup de foudre. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Vous voyez, donc vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être vraiment quelqu'un où il y aura un lien d'âme. Et on me dit que vous allez couper, nettoyer tout ce qui ne va pas, la déception, etc. Il faut couper, il faut nettoyer tout ça. On vous parle de l'autre. L'autre personne, elle portait des masques en fait. Voilà, tout simplement. C'est un jeu théâtral. Et là, on vous dit que rapidement, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Même si vous savez pas encore sur quel pied danser, on vous dit qu'il va falloir faire vos cartons et puis souffler sur ce qui est à souffler. On voit que vous êtes encore un peu mitigé. Vous savez pas trop encore si vous devez y aller, vous devez pas y aller. Si vous devez vraiment, peut-être pour certains, vous avez été déçu, mais peut-être que vous êtes pas encore séparés. Vous vous dites est-ce que je reste pas avec cette personne, tout compte fait. Vous avez du mal à faire vos cartons, vous avez du mal à empacter ce qui a empaqueté. Voilà. Donc là, on vous dit d'avancer. Ça sert à rien de reculer, bien au contraire. C'est pas la bonne personne. Au niveau amoureux. Allez, c'est parti. Bon là, on avait déjà vu une rencontre, mais bon. On va voir. On parle de break. Vous voyez, vous êtes en break actuellement. Pour certains, alors soit vous êtes en break avec quelqu'un, soit vous êtes en break dans votre vie. Vous êtes en pause actuellement. Vous savez pas trop. C'est ça. Ah, on parle de blessure avec votre flamme jumelle. Pour certains, c'est... Alors soit vous êtes en break avec votre flamme jumelle et ça vous blesse. Vous êtes... Oui, c'est pour ça que vous êtes dans la déception. Mais votre flamme jumelle, elle est là pour vous faire... Vous éveiller, vous réveiller par rapport à vos blessures pour que vous puissiez les travailler. Donc, à un moment donné, c'est obligatoire de faire un break avec votre flamme jumelle. Vous ne pouvez pas faire autrement. À un moment donné, les flammes jumelles se séparent parce que vous devez travailler chacun de votre côté. Ou peut-être que vous étiez en break et votre flamme jumelle arrive pour vous aider à travailler vos blessures. Ça peut être aussi ça. ou votre âme sœur. Pas forcément que des flammes jumelles. Tout le monde ne rencontre pas sa flamme jumelle. Alors, on vous dit que vous êtes en break avec votre masculin qui a une grande transformation qui est en train de s'opérer. Les masques sont en train de tomber et pour certains, il y a un retour. Donc, c'est bien ça. Pour certains, ça sera une rencontre mais c'est plutôt un ex qui revient. Quelqu'un avec qui il y a eu des masques mais quelqu'un qui a travaillé sur sa transformation ou vous, vous avez travaillé et donc du coup, le retour est possible. C'est peut-être pour ça l'accomplissement. On me dit vous avez fait le deuil ou vous avez un deuil à faire par rapport à l'amour. Donc, c'est ça. Pour certains, vous avez dû peut-être travailler sur un deuil peut-être d'une personne du passé aussi. Et là, on me parle de fin de souffrance. Vous avez gardé la foi. Il y a une transformation qui s'opère mais il faut vraiment vous transformer et aller lâcher ce qu'il y a à lâcher du passé. Et on vous parle de masques aussi par rapport aux parents. Peut-être que vous portiez aussi des croyances ou vous êtes libérés de vos parents. Enfin, vos parents, c'est vos ancêtres aussi. Donc là, on vous dit peut-être aussi pour certains d'aller travailler à faire le deuil de certaines choses du passé mais aussi peut-être de vous libérer par rapport à votre transgénérationnel. Allez travailler ce que vos ancêtres vous ont laissé comme poids et qui peut justement le retour. ça peut être ça. Ça peut être le retour du poids du passé sur vos épaules qui vous empêche d'être bien en amour. Pour certains, c'est à cause de vos ancêtres. Donc moi, je fais des libérations si vous le souhaitez, demandez-moi. N'hésitez pas. Ça peut améliorer votre vie. Et là, on vous parle d'un retour. Bon là, on parle d'un retour d'une personne du passé mais vous êtes perdu parce que vous avez peur que cette personne elle revienne avec des profits. Vous avez peur du nouveau départ mais vous devez avoir un déclic. On parle d'un déclic qui va s'opérer. On voit qu'il y a eu de la souffrance. Vous avez peur. Il y a encore des peurs mais il y a quelque chose qui va se faire. Et il y a vraiment un nettoyage du passé à opérer ici. Allez, je vais demander à l'oracle des amoureux et ensuite, je ferai les messages des guides et puis on arrêtera là. Alors, on vous dit un admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Donc, vous avez un admirateur. Et on parle d'union sacrée, on vous dit honore et chérie ta relation car elle est véritablement sacrée. Bah oui, puisque pour certains, vous êtes dans une relation de flamme jumelle ou de dame sœur. Donc, c'est une union divine ça. C'est pas n'importe quoi. Alors, l'oracle de votre fleur intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit ? On vous dit cesse de culpabiliser. Voilà, il ne faut pas culpabiliser. Ce qui s'est passé, c'est passé, c'est tout. On nettoie et on avance. De toute manière, je vous le dis, ce n'est pas des échecs dans la vie, c'est des leçons de vie. Les anges vous disent quoi ? Vous êtes un clairvoyant accompli. On vous dit croyez ce que vous voyez par l'œil, par l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Voilà, vous pouvez aussi croire ce que vous ressentez. On vous dit cette vision spirituelle vous aide à soigner, à enseigner, à être guidé. Voyez, donc c'est ça. Suivez vos intuitions, ça peut aider, ça peut vous aider vous, vous aider vous, vous guider, vous soigner même, mais aussi aider les autres. Et on vous dit il y a un chakra de la gorge à travailler ici. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Pour certains, vous avez des choses à dire. Votre chakra de la gorge, il est bloqué. D'ailleurs, on le mien aussi parce que là, je n'ai plus de voix. Non, je plaisante. Moi, je ne suis pas scorpion. Mais bon, parfois, je ressens les choses. Donc, c'est important de communiquer, de dire ce qu'il y a à dire parce que sinon, ça va être refoulé à l'intérieur de vous-même et vous allez créer des problèmes physiques ou psychologiques. Alors là, quand Michael vous donne quoi comme conseil ? On vous dit respectez-vous, voilà, tout simplement. donc vous avez besoin de vous respecter. Donc, vous respectez, ça passe par arrêter de vous culpabiliser, arrêter de vous faire malmener, arrêter que les gens profitent de vous, faites-vous respecter, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé, voilà. Donc, imposez un petit peu ce que vous avez à dire. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous a beaucoup, beaucoup aidé et puis, je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour l'année 2022, je ne sais pas si je vous l'ai dit parce que j'ai fait plusieurs tirages et du coup, je me répète, vous pouvez aller voir et je ferai aussi des tirages sentimentaux très bientôt et je fais aussi des guidances intemporelles entre deux pour ceux qui aiment ça au niveau amoureux. Voilà, et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, profitez bien, profitez de vous-même déjà pour vous reposer, chouchoutez-vous et puis aussi profitez des personnes autour de vous, voilà, vivez chaque instant avec plaisir et passion. Voilà, bonne soirée, au revoir.